Chana Kress et Jonathan Matija faisaient partie des rares influenceurs à résider encore en France. Hélas, le 31 décembre dernier, le domicile du couple a été cambriolé. Les parents du petit Luca ont alors pris une décision radicale, quitté l'Hexagone où ils ne se sentent plus en sécurité. D'ici quelques mois, les tourtereaux devraient faire leur valise et partir vers de nouvelles aventures. Alors qu'ils faisaient la promotion de leur dernière vidéo YouTube consacrée à leur départ, les candidats de télé-réalité ont été accusés d'abandonner leur chat. Des attaques gratuites qui ont immédiatement poussé la jolie brune à rétablir la vérité. On fait de notre mieux depuis le début Chana Kress n'a pas vraiment aimé les commentaires qui incitent les autres à critiquer postés sous l'une de ses publications. Alors qu'une personne cesse d'interroger au sujet de l'avenir des minous du jardin, la jolie brune ceste vivement défendue, on fait de notre mieux pour ces chats depuis le début. On ne peut pas les approcher, nous verrons bien avec les gens qui sont autour nous. A écrit la jeune maman lassée de lire tout et n'importe quoi à son sujet. L'influenceuse a également ajouté qu'elle et son compagnon nourrissent et achètent des cabanes aux animaux afin que ces derniers puissent dormir au chaud. Essaye de faire déjà le quart de ce que l'on fait, et ensuite tu pourras venir commenter. A-t-elle conclu avec fermeté ? Des propos qui devraient faire taire les personnes malveillantes. Arobas Instagram bientôt installé à Bali ? Après avoir annoncé leur intention de quitter la France pour l'étranger, Chana Kress et Jonathan Matija ont précisé qu'ils ne s'installeraient pas à Dubaï. Récemment, le couple a révélé qu'il envisageait de partir vivre à Bali. Si certains internautes sont convaincus que cette destination n'est pas assez sécurisante et trop éloignée de leur famille, les tourtereaux semblent bien décidées à se lancer dans l'aventure. Dans sa dernière vidéo YouTube, la jolie Brune a expliqué que son compagnon allait se rendre une semaine sur place à pain de voir si leur projet est fiable. Si c'était le cas, les influenceurs pourraient faire construire une maison sur l'île indonésienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501